Musique Je vous propose qu'on démarre cet atelier sur gouverner la décroissance. Il y a un peu dans le prolongement déjà d'un certain nombre d'ateliers qui ont eu lieu je crois ce matin sur la décroissance et puis ce dont on a parlé aussi en plénière de tout à l'heure. Donc là c'est en fait un atelier qui a pour objectif un peu de présenter le travail de l'Institut Momatum que va présenter son président ici à ma gauche Yves Rocher. Bien alors, bonjour à toutes et à tous, en effet, cet institut c'est un, moi je préfère le mot laboratoire d'idées qui est plus français que le think tank, qui sont destinés les think tanks souvent à nourrir les hauts fonctionnaires de Bercy en notes suffisamment courtes pour qu'ils aient le temps de les lire parce qu'au-delà de deux pages ils ne lisent plus. Nous pas du tout. Au contraire, on fait des séminaires très longs, des séminaires mensuels depuis sept ans maintenant, sept ans, six ans, et qui sont de trois heures et où il y a en général un seul orateur ou une seule oratrice et où on a le temps, donc là la personne parle une heure et demie s'il le faut, puis ensuite il y a un débat pendant une heure et demie il y a des gens qui entendent parler, ce n'est pas du tout le genre colloque aujourd'hui l'été ou à peine d'aller commencer à parler, mais quelqu'un n'a plus... Non, mais bien entendu... Il faut que vous étendez un petit peu, parce que... Alors là, c'est un moment où, donc, a été fondé, et bien voilà, il y a à peu près six ans, six ans et demi, au moment, enfin au moment, la veille, en fait, de Fukushima, c'était très curieux, il y a eu... Et, bon, son sous-titre faisait « L'anthropocène et ses issues », donc on étudie l'anthropocène dans les vastes manifestations diverses et variées, dont la plénière de Alain a parlé ce matin, notamment avec Mathilde, et ces issues, c'est qu'on pourrait essayer de voir dans ce changement, ce bouleversement complet de la planète, de la Terre et du monde, et bien s'il y a moyen de s'en tirer. Alors, il y a un site, c'est InstitutMomentium.org, où il y a à peu près, je ne sais pas, une cinquantaine de tests assez longs, et souvent philosophiques et théoriques, mais enfin très bien documentés, et puis nous avons sorti quatre ou cinq livres, dont les trois que je vous montre ici, là, qui seront d'ailleurs en vente, c'est une opération commerciale en réalité, en vente, tout à l'heure, ils le sont déjà bien sûr, mais on fera une dédicace spéciale avec Sandrine et avec Mathilde, du tome 3, qui est celui-ci qui est sorti, voilà, quelques mois. Celui-ci, c'était le tome 2, économie de l'après-croissance, il y a eu la commission après-croissance, la preche-croissance ce matin ici, ça fait l'économie, et le tome 1, qui est sorti en 2013, voilà, 4 ans, qui s'appelle « Pensez la décroissance ». Alors, vous voyez que les presses de Sciences Po estiment que nous sommes suffisamment sérieux pour que nos travaux soient plus liables dans les presses de Sciences Po, qui ne sont pas en général des décolos humoristes, hein, des anciens livres. Donc, on continue, on a publié aussi d'autres livres auprès de, par exemple, la fondation Charles-Léopold Meyer, je ne sais pas si vous connaissez cette fondation, là, sur la réunion, locale ou bien, avec le passager clandestin aussi, qui sont la librairie qui tient le salon en bas, là, le passager clandestin qui est une librairie à l'île. On voit là, l'Institut Momentum, il y a à peu près, on n'est pas très nombreux, on est 30 ou 35, vraiment. Alors, notre amie Mathilde est la secrétaire de l'Institut, bon, c'est évident, mais enfin, ça tourne. Et puis, on fait, donc, des séminaires une fois tous les mois sur les sujets autour de l'anthropocène, la décroissance et l'eschatologie. L'eschatologie étant ce qu'il faut, hein. Disons que ça annonce des choses qui devraient être évitées mais qui, parfois, ne peuvent pas l'être. Donc, effectivement, comme l'a commencé à le dire Yves, il y a eu trois tomes qui avaient pour titre général politique de l'anthropocène, avec un premier tome qui s'intitulait « Pensez la décroissance » qui était composé de deux parties, une partie sur la croissance en palme et une partie sur les bifurcations indispensables et la métamorphose de nos représentations et de notre imaginaire. Donc, il y avait deux parties dans ce premier tome. Le deuxième tome était plutôt organisé sur économie de la préfroissance, avec une focale particulière autour des théories économiques, ce qui est effectivement intéressant pour nous, c'est André et moi, par exemple, qui sont profs d'économie, parce que, très souvent, les théories économiques, aujourd'hui, sont quand même limitées, globalement, à la théorie néoclassique, etc., et ses avatars. Et donc, ce deuxième tome permettait un petit peu d'avoir une vision un peu différente de l'économie mainstream que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, le troisième tome, qui est un peu l'objet de cet atelier de cet après-midi, qui est intitulé « Gouverner la décroissance », avec une question centrale que j'ai repérée dans ce tome, qui était « La décroissance peut-elle devenir un modèle politique alternatif et réaliste ? » Deux adjectifs ayant, évidemment, leur importance. De nouvelles voies fondées sur la tempérance et le ralentissement, on en a un tout petit peu parlé ce matin, sont-elles envisagées ? Voilà. En gros, ça, c'est le cadre général de ce troisième tome. Et on a ici, donc, trois autres éditeurs et contributrices de ce troisième tome, qui sont Mathilde, donc, qui est intervenue ce matin, déjà, après hier. Chouba. Chouba. Moi, j'ai dit Chouba. Chouba. Sandrine Rousseau, qui est à la fois économiste et membre du bureau exécutif, et puis, il se projet aussi, ici, à ma couche. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Moi, il n'y a pas d'ordre particulier. – Dijif, qui a été... – Très bien. – Voilà. – Bon. Merci beaucoup, Mathilde et Alain. – Alors, il se trouve que, par rapport à ce livre, en effet, bon, j'ai écrit un chapitre comme vous, mais les choses avancent. Et comme nous a très bien dit Mathilde, ce matin, en fait, les rapports, pas simplement les grands rapports internationaux du GIEC, qu'on connaît tous, depuis maintenant 25 ans, du CNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui publie des rapports que la plupart des gens ne lisent pas. Ça s'appelle... Mais non, c'est le Global Environmental Outlook, le GEO. Autant les gens ont lu le rapport du GIEC, enfin, ont lu le rapport du GIEC, c'est plusieurs tomes, il y en a quatre, au niveau de travail, donc, mais on en entend parler, et puis il y a le résumé pour décideurs politiques. Les GEO, Global Environmental Outlook, personne n'est lise, c'est très intéressant, le GIEC, et basé à Nairobi, comme vous le savez, enfin, et puis, c'est un programme des Nations Unies, quoi. Et puis, il y a les rapports aussi d'un immense programme qui a été lancé dans la plus de 30 ans maintenant, le programme Géosphère-Biosphère, qui a été dirigé par Will Stephan, qui travaille, d'ailleurs, Will Stephan, on en a plus ou moins entendu parler ce matin, au Stockholm Resilience Institute, dont on a vu les graphiques en forme de fromage, par le fromage, ce matin, enfin, bon, c'était les limites de la planète, les limites de la planète qui sont faites par Rockstone, qui est le principal directeur de ce Stockholm Resilience Institute, mais aussi par Will Stephan, ils sont à peu près une trentaine là-bas, Will Stephan étant australien. Bon, et il y a ces rapports-là, et il y a des rapports beaucoup plus récents encore, et notamment, vous avez peut-être vu que notre ami Jean Jouzel, qui, on connaît tous, bien sûr, parce qu'il était vice-président du GIEC, eh bien, récemment, dans une interview au journal du dimanche, a dit, parce que ce matin, on disait, oui, c'est vers 2030, quand même, que, par exemple, François Gémen, il disait, là, on saura si vraiment on va y arriver ou pas. En 2030, là, on saura, alors que maintenant, il y a certitude. Je vous ai dit, ils sont plutôt en 2020, dans trois ans, si c'est, on saura, quoi. Et moi, je dis plutôt, c'est maintenant, on le sait déjà, c'est pas mal de choses, alors... Mais c'est pas par souci de l'extrémisme, je ne suis pas un catastrophiste ontologique, moi, je suis plutôt un gars moyen, quoi, je veux dire, parce qu'il y a des idées moyennes, mais je me rends compte que la réalité dépasse l'imaginaire des gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une des idées que je partage avec Marx, la psychologie sociale de l'humanité est en retard par rapport à la réalité matérielle du processus géobiophysique, quoi. Alors, c'est de ça dont on va parler avec une première diapo, donc les 33 processus. Alors, pourquoi les 33 processus ? Parce qu'il y a 33 ans se fondaient les verts, puis ensuite Europe Écologie, et dans 33 ans, c'est 2050. Et en général, un objectif, par exemple, l'objectif de la loi, alors de Ségolène Royal, si on peut dire, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ça c'est pour faire plaisir à Yannick Jadot, et dans cette loi, eh bien, il y a l'objectif 2050. 2050, on va diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en France, on va également diviser par 2 la consommation d'énergie primaire, et en même temps, on va doubler le PIB, ce qu'on appelle, en termes sexuels, ça s'appelle le découplage. C'est-à-dire que vous avez d'un coup une croissance du PIB de 100%, par rapport à 2015, c'est la loi de 2015, 100% de PIB en plus, comme ça, et par contre, l'énergie primaire, elle va diminuer de 50%. Ça n'a jamais existé dans aucune civilisation, jamais. C'est un truc complètement fou, ça relève de la psychopathie, des gens qui ont voté cette fois, y compris nos amis qu'on aime bien, nos amis députés verts comme un sages, y compris, non, je ne l'ai pas dit, et non, il ne faut pas citer en matière, mais bon. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses en en parlant, parce qu'on va rigoler pour essayer de se détendre, bien, on était la période de la demi-indique. Alors, comme je l'ai écrit un petit peu, alors c'était en récumé dans Libération, hier, donc on se distribue, carrément, ils ont accepté, d'ailleurs, je n'ai encore compris comment ils ont accepté, parce que quand même, Libération est tenue par des puissances d'argent qui ne sont pas sur les mêmes positions que certains. au moins d'autres, il n'y a pas grand-chose. Hein ? Au moins d'autres, oui, c'est les décolos, ça doit être marrant, enfin bon. Alors, donc je divise la période, la période qui vient en trois périodes. Non, c'est sérieux, en trois périodes, en trois périodes, à quelques années près, ne me dites pas, ah mais c'est pas ça, ça commence à 2020 et terminera en 2030. Non, on n'est pas à 5 ans près, mais on n'est pas non plus à 20 ans près, c'est-à-dire qu'à 20 ans, non, c'est pas ça, c'est 5 ans maximum. Eh bien, en gros, trois périodes, la période, ce que j'appelle donc la fin du monde telle que nous le connaissons, donc dans les années 25, 30, si vous voulez, ça peut être 35, ne chiffons-tons pas, ce qui compte, c'est le train massif, c'est pas le détail des délais. Après, une période qu'on peut appeler l'intervalle de survie et puis la période, disons, de début de renaissance. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire, somnèrement, bien entendu, ces trois périodes et puis pourquoi il y a beaucoup de chance et même pour moi, c'est ma conviction, évidemment, je ne suis pas Nostradamus ou Mme Soleil, mais enfin, il y a quand même beaucoup de chance, notamment à travers la lecture des rapports les plus pressants et les plus urgents, notamment ceux qu'on a lu en juillet, encore, il y a à peine un mois, où on pourrait l'appeler cette première période l'armée et l'effondrement de la société thermo-industrielle. C'est-à-dire que on a encore de la croissance. Jamais, évidemment, on a eu autant de richesses matérielles sur telles, très inégalement réparties, que ce soit les pauvres dans les pays riches ou les pays pauvres de court, en ont beaucoup moins que nous. Il n'y a qu'à regarder la France, il est encore venu là depuis ma chambre d'hôte par la plage de Mano Lema, il y a la Coupe du Monde, non, c'est la Coupe de France de Biche-Volet, le monde est heureux pratiquement en France et même en Europe on est 500 millions d'Européens qui se plaindraient de notre prospérité à part. bien sûr, il y a le problème de la loi travail, il y a des inégalités, enfin quand même, aller au Zimbabwe ou au Burkina Sasso, c'est pas du tout, je pense évidemment à toutes les plaines de l'Asie centrale, à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, là, les gens, sans parler évidemment des Tupi-Voaradi ou des Boho en pleine Corée amazonienne, ils n'y vivent pas du tout comme nous, mais pas du tout, du tout, il y a vraiment une différence considérable. Bon, alors ça, on est à l'acmé et ça va bientôt baisser. Et il est possible, comme disait notre ami Hugo Bardi, un ami italien, que, disons, la montée a été difficile depuis, disons, deux siècles, la révolution industrielle, mais la descente risque d'être plus rapide que ce qu'il appelle la falaise de Sénèque. Ça, gentil, Sénèque. Bon, alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bon, c'est une période, il faut bien le dire, je ne veux pas donner trop de détails parce que je ne le connais pas, mais c'est une période qu'on peut qualifier sommairement de chaotique avec une baisse assez considérable, hélas, de la population mondiale par les trois objets qui ont fait, d'ailleurs, la baisse des populations depuis longtemps, les famines, les guerres et les épidémies. Combien sera-t-on ? Vous savez qu'en juillet dernier, voilà, quelques semaines, l'ONU, tous les deux ans en juillet, tous les deux ans en juillet, publie ses statistiques de projections en 2050-2014, hein, depuis plus longtemps, alors, ils ont prévu qu'en principe, l'ONU, ils ont prévu qu'en 2050, eh bien, nous serons à peu près 9,8 milliards, on est 7,4 actuellement, 9,8, et en 2100, 11,2. Je ne crois pas du tout à ça. Voilà, par exemple, l'ONU, la division des populations en l'ONU, c'est l'INSEE, ou l'INED, des gens extrêmement sérieux, mais qui sont dans un monde mental avec des connexions neuronales où ils ne comprennent pas du tout dans quel monde ils sont. ils ne savent pas. Mais évidemment, ils ne savent pas. Ils ne voient pas du tout la réalité. Bon, donc, tout ceci, alors, je ne veux pas faire, évidemment, de projections démographiques, mais disons que ça va baisser, pour des raisons qui sont très classiques, et donc, on a vu, j'allais dire, hélas, l'efficacité létale dans les siècles passés. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pendant cette heure intermédiaire, tu viens de survie parce que les restes, on peut dire, les reliques de la civilisation thermo-industrielle, un petit peu le stock de nourriture, au moins pour ce qui concerne les concerts, comme en boîte, un petit peu le stock de médicaments, plus un petit peu de boue, le ferraille, le plastique. Alors, vous allez dire, mais l'habitat, l'habitat, oui, il y aura un peu d'habitat, mais pas trop longtemps, parce qu'il se trouve que vous n'avez plus de chauffage, par exemple, la pose du pic pétrolier qui va venir dans quelque temps. Eh bien, si vous n'avez plus de chauffage, les canalisations pètent très vite en hiver, notamment à l'inquiète. Je ne veux pas drôler. Non, le problème, c'est que, on dit, oui, mais ça, c'est des propos généraux, mais décris-nous comment ça va être. Je pourrais décrire, d'ailleurs, dans le train d'écrire même des dizaines de pages là-dessus, les gens n'y croient plus, ils rigolent même en disant, c'est pas possible ça. Et c'est un... Alors là, je vous fais une parenthèse qui est assez importante, c'est que ces scénarios plus ou moins prospectifs, qui pour moi sont les plus crédibles, les plus crédibles, eh bien, sont frappés de ce qu'on appelle le phénomène supraliminaire, n'est-ce pas, notre ami Loi Lutte qui est là, qui est professeur dans maître de conférences au Muséum National de l'Histoire Naturelle, qu'est-ce qu'un phénomène supraliminaire ? C'est un phénomène qui a été, le mot a été décrit et inventé par le philosophe allemand Gunther Anders, c'est un phénomène qui est tellement gros que l'appareil cognitif humain qui s'est forgé au cours de l'évolution n'a pas les capacités mentales pour le supporter en permanence. c'est impossible d'y penser en permanence et de croire que c'est vrai. Donc, il y a un fantastique déni pour éviter évidemment le clash et la dépression horrible. Alors, ça, c'est un phénomène plutôt individuel. On appelle parfois aussi la dissonance cognitive, on a parlé un petit peu ce matin, bon, mais c'est des phénomènes supraléminaires, ça dépasse nos capacités d'entendement. On ne peut pas le supporter. Donc, c'est tout à fait ce que je suis en train de décrire. Et puis, il y a un autre phénomène, également, c'est le phénomène, disons, de la rivalité minétique entre la crédibilité et le soi. C'est-à-dire, essentiellement, une bonne partie de notre posture, par exemple, de notre posture, quelle qu'elle soit, de notre comportement, c'est qu'on ait l'air bien aux yeux des autres. C'est très important d'avoir l'air bien aux yeux des autres. Et dans ce cas-là, ce phénomène-là aussi empêche que, par exemple, des opinions, comme les 500 millions d'Européens, rapidement changent de comportement. C'est impossible. Enfin, en temps de paix, en temps normal, comme maintenant. C'est absolument impossible. Même si on a beau faire des informations, le GIEC, Jean Jouzel, le PIEU, etc., il y a des rapports les plus alarmistes, nous ne croyons pas ce que nous savons. Pour la raison de survie psychologique individuelle, c'est le phénomène ultra-liminaire et collectif. Si je commence à croire à des trucs comme ça, les autres, on le prend pour un fou. Et comme je ne veux pas être disqualifié dans mon être, puisque l'essentiel de ma vie, c'est la monstration de mon être, qui apparaît dans toute sa splendeur, eh bien, je ne crois pas à ces trucs-là. Mais non, c'est des trucs de chinglés, mais j'ai des polos, ils sont un peu farfelus, ça n'y va pas, Donc, même si des députés, même si M. Macron, sous l'effet d'une soudaine révélation, pensait que ce que je vais vous dire maintenant, rapidement maintenant, est juste, il ne pourrait pas le dire, même s'il y croyait, il ne pourrait pas le dire, car ça le disqualifierait aux yeux des autres et serait immédiatement foutu à la porte, enfin, de ses fonctions. Donc, c'est des phénomènes, disons, de psychologie collective qui sont extrêmement profonds depuis l'aube de l'humanité, depuis Rahan, pratiquement. Alors, la troisième état, la troisième état, il est vraisemblable, mais enfin, on pourrait tenir d'autres, il est vraisemblable que dans les années, bon, je ne suis pas à 53, 2040, 2045, 2050, il y aura plus, justement, les restes, les restes de la civilisation de Thérôme-en-Lusquève qui seront tous envahis par la végétation, y compris, bien sûr, les routes, etc., on ne parle pas des aéroports, le dernier avion sera un avion militaire peut-être en 2032, qui est le dernier avion qui volera un avion militaire en 2032, après, il n'y a plus d'avion. Et d'ailleurs, j'avais dit dans mon livre en 85, que dans les années 2025, c'est la seule date que j'ai mise, parce qu'on me dit, ouais, mais tout ce que tu as dit il y a 12 ans, ça serait le... ici, c'est que je dis, dans les années 2025, par exemple, des grandes compagnies d'avion civile-commercial de masse, j'insiste là-dessus, civile-commercial de masse, on va tout prendre, n'existeront plus comme par exemple Air France et Lufthansa, et les grosses compagnies, bon, ben dans 10 ans, il n'y aura plus d'Air France et Lufthansa. J'en dis, mais ça ne va pas la tête. Alors, je suis prêt à faire, je le sais, ce qu'on appelle le pari d'effondrement, c'est-à-dire que je suis prêt à se donner rendez-vous par exemple en 2030, même le 31 décembre 2029, et à faire un pari, un pari avec des témoins et avec des enjeux, je crois, 1000 euros, 2000 euros, si vous voulez, et on se voit en 2030, si je suis que ce monde, n'est-ce pas Daniel, et puis on se voit et on constat ce qui est arrivé. Je ne peux pas le faire, ce n'est pas du tout une... Alors, voilà les trois détails. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà prévu ça depuis longtemps et qui n'ont pas été que nous ? Oui ! Il y avait par exemple nos amis, le club, enfin, le club de Rome, c'est le premier rapport du club de Rome qui a été fait par la banque de Donnella et Donnella et Donnella qui, enfin, Donnella est mort en même temps, il est un peu d'années, mais Donnella c'est un copain qui habite maintenant dans le Massachusetts et ils avaient, ils avaient, à l'époque, fait ces courbes, bon, il n'était pas quelques années près non plus, ce n'est pas une question, ah ben, ce n'est pas exactement le 12 juillet, non, ce n'est pas ça, c'est le train qui compte, le train massif et donc là-dessus, vous voyez, il y a à la fois, alors, la pollution, la pollution, bon, ça c'est l'année 2000, ça c'était de 1900, 1972, ça a été remis un jour, pas les cours, mais ils ont constaté en 2004 que ce qu'ils avaient dit en 1972, le train était bon, ça c'est l'espérance de vie, les ressources, évidemment, les ressources, notamment non renouvelables, plus vous extrait, 80% de ce qu'on appelle ressources, c'est du sous-sol, donc c'est non renouvelable, tout ce qu'il y a dans cette pièce, à part vous-même, qui est plus ou moins renouvelable, enfin en tant qu'espèce, pas en tant qu'humain, mais sinon regardez ça, ça c'est pas renouvelable, c'est du métal et du pétrole, c'est la même chose pour mon ordinateur, pour le vidéoprojecteur, pour votre smartphone, c'est 100% du sous-sol, c'est non renouvelable, on dit oui, mais il y a l'économie circulaire, il y a l'entropie, la deuxième voie de la thermodynamique, on ne peut pas recycler à l'infini, c'est impossible, enfin il y a des lois physiques, alors il y a des lois physiques, tout ça, donc les ressources baissent, vous avez ici, donc ici c'est là, la nourriture par tête, la population, la population, donc vous voyez que eux-mêmes, ils ne sont pas du tout d'accord avec les productions de la division des populations de l'ONU, pas du tout, et puis il y a l'industrie ici, voilà, alors ici c'est en 2000, maintenant, il y a eu en 2004, une, non pas une mise à jour, parce que les pauvres ont été les mêmes, il y a eu une autre en 2010 que je vous montre maintenant, comme ceci, voilà, alors c'est ce qui a été contacté, qu'on constatait en 2010 ici, c'est le train réel, ça c'est de l'histoire passée, les trains en gros, et puis sinon les autres, c'est les projections de la disparate, et ça va, et on voit que, par exemple, si on se connaît en 2030, bon, vous voyez qu'on a déjà passé des pics de pas mal de choses, de la reproduction de services, la population, ça ne va pas tarder non plus, c'est peut-être 2025, 2029, etc., pour les raisons que j'ai dites, c'est des raisons extrêmement lourdes, on va croire que c'est des années de qui, c'est des trucs qui valent en siècles, ces trucs-là, l'évolution humaine, enfin, le fait de faire communauté, de faire société, ce n'est pas des trucs qui se font comme ça, moi je ne reprends pas tout à fait l'histoire de la horde primitive de Freud, mais enfin, bon, ça marche, alors tout ceci, ce sont des coupes de l'effondrement, qu'on appelle en anglais overshoot, on vit au-dessus de nos moyens, et d'ailleurs, ça a été constaté par nos amis, donc, de l'empreinte écologique, la ecological footprint, puisque, alors ce n'est pas en 70, c'est en 1980, qu'on était encore au 31 des ans, c'est-à-dire, on vivait, l'humanité vivait avec une seule planète, on dépensait pendant l'année, ce que on pouvait extraire de la Terre, ou renouveler par la capacité, la biocapacité de la Terre, maintenant c'est le 2 août, cette année c'était le 2 août, l'an dernier c'était le 7, donc on vit largement au-dessus de nos capacités, ce train n'est évidemment pas possible, alors on va revoir d'autres cours maintenant, ce n'est pas les mêmes que celles de Rockström et de Will Steffen, c'est celles de l'anthropocène, je le montre rapidement, c'est une, comment ? Non, c'est les cours de la grande accélération. C'est la grande accélération, alors, l'anthropocène, quand est-ce que ça a commencé, puisque ça a pu s'aider à l'holocène, on est dans l'holocène depuis, en effet, 11 700, disait madame Valérie ce matin, elle a raison, c'est en 1700, on s'en fout, c'est la fin de l'ère glaciaire, le début de l'holocène, on est toujours dans l'holocène, qui est une valeur interglaciaire, mais, donc certains pensent qu'on est plutôt dans l'anthropocène, puisque, maintenant l'humanité, surtout les rites, l'humanité est une force tellurique, beaucoup plus forte, par exemple, que le cycle du phosphore, du carbone ou de l'eau, pourtant, l'eau, il faut voir ce que c'est que le cycle de l'eau, ça transporte, et bien non, on a maintenant un impact global, qui est beaucoup plus fort que ces cycles naturels, alors par exemple ici, ça c'est les paramètres écologiques, bon il y en a une douzaine, on peut en avoir plus, mais enfin c'est un peu le tableau de bord de l'anthropocène, et on voit que, depuis 1750, ce qui est le début de l'ère industrielle, c'est l'extraction du charbon en Angleterre, la machine à vapeur, etc., et bien tout croit, tout croit, et surtout depuis 1950, 1950, ça fait 70 ans à peine, et là c'est ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire après la guerre, il y a eu un boom industriel, un boom quoi, grande accélération de tout, aussi bien bien sûr le dioxyde de carbone, l'oxyde de nitreux, etc., vous voyez que toutes les cours montrent, alors les gens disent, c'est une accélération en forme de fonctions exponentielles, les fonctions exponentielles, c'est vrai que non seulement ça s'accélère, la croissance, mais même la dérivée de la croissance, c'est-à-dire l'accélération de la croissance, ça fait la routine, et la dérivée de l'accélération de l'accélération, parce que quand vous dérivez une exponentielle, c'est toujours être l'ancienne, alors que ça, ça n'existe pas dans le monde, à part, et encore il y a une incertitude cosmologique, sur l'expansion de l'univers, des galaxies, vous savez, qui s'est donné les autres, mais tout ce qui croit décroîtra, tout ce qui croit décroîtra, ça c'est Saint Augustin qui a dit ça, et oui, Saint Augustin, alors qu'il était un peu curé, même chiant, mais malgré tout, et non, non, c'est un gars qui a été pensé, et bien, il n'y a pas, alors, vous avez donc des cours de croissance, mais on a vu, avec les cours de Bédoz, que ça va bientôt décroître, et quand ça décroît, on ne sait pas faire, quand une société de croissance, affronte la décroissance matérielle, elle ne le sait pas faire, il n'y a pas, même Strauss-Kahn ne sait pas faire, alors, il y a d'autres cours, je vous les montre rapidement, ça c'est des cours plutôt socio-économiques, mais qui montrent bien la grande accélération depuis 1950, par exemple les transports, les transports, il y a des gens qui croient que la 380 sera un jour rentable, c'est le temps de verbus, on n'y chaufferont plus, par exemple, après qu'on ne conclue un bus, mais voilà, on fait la 380, le tourisme, c'est des cours mondiales, le tourisme, la rône son papier, les télécoms, alors il y a un, c'est bien entendu ce matin, chacun a ses opinions, pas les opinions m'intéressent moins que les fèbres, il y a quelqu'un qui dit, oui mais il faut quand même que les écolos soient modernes, par exemple le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, l'internet, enfin, le twitter, comme ça, et puis quand même facebook, ça marche bien pour faire des révolutions des places, alors là aussi je suis prêt à varier qu'en 2030, la gueule de l'internet, ce ne sera pas celle de maintenant, je suis prêt à varier, j'en mets ma main au feu, alors, continuons, mais écoutez, je vais, est-ce que, est-ce que vous voulez que, qu'on puisse évoquer simplement par quelques mots, les causes probables de cet effondrement, il faut bien voir, c'est une vision systémique, ce matin, à juste titre, Mathilde a proposé un look, un regard, très actuel, sur le changement climatique, et puis aussi sur la perte de l'université, bon, notre ami François Germain, est tout assez remarquable, on fait un truc essentiellement sur le changement climatique, mais il n'y a pas que le changement climatique, puisqu'on a vu que, disons, le cercle de Rockström, il y avait 9 ou 10, en l'été, par exemple, il y en a qui accélèrent, c'est entre 2009, le premier article de Rockström, et puis 2015, qui a beaucoup accéléré sur le cycle du phosphore, quoi, c'est-à-dire le déversement de phosphore dans l'océan, il y a aussi des rames, et le phosphore, en plus, il n'y a plus, auparavant, on avait le boineau, il y avait les chûres, les banaux, là, qu'il y a, les boinesans, et tout ça, là, qui font du bruit, pendant qu'on dort la nuit, ici, là, sur la plave de Malolume, mais il n'y en a plus, le boineau, maintenant, c'est fini, il n'y en a plus, il n'y a plus que du phosphore, disons, minéral, non plus du phosphore organique, et où est-ce qu'il y en a ? Dans un des pays, évidemment, les plus brûlants, c'est dans ce qu'on appelle le peuple saraoui, enfin, c'est entre la Mauritanie et le Maroc, et le peuple saraoui, c'est lui qui a des réserves de phosphates minérales, donc, les plus importants du monde, en gros, 90% du phosphore du monde, or, vous savez, le phosphore fait partie des trois éléments essentiels, un NPK pour l'agriculture, vous ne voyez pas, NPK, il n'y a plus d'agriculture, les rendements diminuent, je ne sais pas, de 95 hectares, 10 cadeaux, alors là, on peut dire à l'Allemagne, hein ? Il y a moyen de leur récupérer aussi à travers l'uride. L'uride, il faudrait que tous, on a puissés dans l'autre jardin, je suis d'accord avec. Oui, 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 mais il a raison, mais il a raison, c'est bien entendu, mais on ne le fait pas pour le moment, on a un portat du Maroc. Bon, alors, je ne peux pas être trop long, donc, alors, il y a plusieurs causes qui sont, le problème, c'est les causes, vous savez, ont des rétroactions les unes pour les autres. C'est-à-dire, s'il y en a une, comme tout est collecté, en effet, le système financier, le système des téléphones, le système de l'énergie, le système des transports, le système de la santé, le système de l'éducation, il y a une grande collection mondiale. Auparavant, par exemple, le marché des bestiaux en Bretagne, chez moi, on se faisait localement, quoi, les gens venaient avec des paquets de fric, ce n'était pas du tout des cartes bancaires, etc., c'est un paquet de fric, on a jitté le fric, on a acheté un veau. Plus du tout comme ça, maintenant, c'est fixé à Chicago. C'est fixé à Chicago. La plupart, le marché des céréales, c'est Chicago, par exemple. Donc, tout est mondialisé et collecté. Ce qui fait que, on l'a bien vu au moment des subprimes de la file il y a 10 ans, on a dit, oui, mais on a titrisé pour éviter les risques. Comme ça, on a réparti les risques sur l'ensemble des banques. Elles ont toutes tombées. Même ma banque bretonne, enfin, maintenant, je suis à la crédit coopérative, mais bon. En revanche, ils ont participé aussi à la corruption mondiale parce qu'ils avaient des titres pourris. Le département de cette année est aussi pourri. Enfin, je parle, on va lui, financier. Alors, donc, prenons quelques-unes des causes qui vont sans doute arriver de manière systémique. C'est-à-dire, en fait, il faut résoudre tous les problèmes en même temps. C'est pas le problème. Auparavant, il y a des problèmes locaux et séparés. Maintenant, ils sont globaux et simultanés. Et ça, on ne sait pas très bien. Alors, il peut y avoir, je dis, en hommage à nos amis, je ne sais pas si là, Gérard Lévy et Dominique Lalanne. Non, alors, je leur rends mal parce que eux, depuis 40 ans, ils disent, ça c'est possible. Et c'est encore possible. On n'en parle plus parce qu'on dit, oh oui, il n'y a plus la guerre fronde. Mais quand on voit nos dirigeants, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, ne croyez pas qu'on sera indemne de cette possibilité. Je parle de ça. Il peut y avoir des épidémies. Supposons qu'une souche, parce qu'il y a des souches nouvelles, une souche nouvelle, vous vous souvenez qu'en 2000, pas en 2000, non, en 1918-19, il y a eu une grippe, la grippe espagée, H1N1. C'était une souche nouvelle et du coup, il y a eu plus de morts pendant un hiver que pendant toute la guerre de 14. La guerre de 14, c'était terrible, Verdun, etc. Non, il y a eu plus de morts. Max Weber est mort à ce moment-là, le biome apollinaire, le grand poète, etc. Bon. Donc, supposons qu'il y ait une souche qui soit aussi virulente que l'Ebola et aussi contagieuse que la grippe. Alors, avec les voyages, on a eu, oui ? Il les retrouve, ces souches, nous avons le permacron pendant la zéâtre. Par exemple, et oui, celles qu'on ne connaît éventuellement pas. Bon, alors, je vous cite juste les trucs, parce que sinon, ça va être mon nom. Alors, elle en a très bien parlé ce matin, c'est la mort des pollinisateurs, mais en fait, la perte, l'écrasement de la biodiversité, quoi, bon, alors que c'est dix fois, cent fois le rythme, disons, multiséculaire, en tout cas, là aussi, il peut y avoir une rupture, par exemple, chez les pollinisateurs, alors dans la culture, vous faites des fruits et légumes sans pollinisation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils le font quelquefois, il paraît qu'en Chine, ils le font à la main, le délégage aussi. Ouais, non, non, mais ça, ça marchera. Bon, il peut y avoir ça. Il peut y avoir, bien sûr, le pic de pétrole, alors ça, c'est le dernier trafic de notre ami Jean-Larrer, vous voyez que là, alors, même un instrument, là aussi, c'est avec du chaussol, c'est interdit dans les classes maintenant, c'est M2, alors vous voyez que c'est par là, donc c'est vers, alors 2050, c'est là, c'est par là, alors vous allez dire, oui, mais il y a ici, là, ça c'est EL, c'est les huiles, les huiles extra-lourdes, du type à Tabasca, dans l'Alberta, dont on a parlé ce matin aussi, ou du type dans le bassin de Loré-Noc, autour d'ailleurs, au Venezuela, là, là ils ont beaucoup d'huiles extra-lourdes, c'est absolument dégueulasse comme pétrole, mais il y en a encore un peu, mais enfin, globalement, le pic c'est vers maintenant, on va voir, on va voir, je ne suis pas à 4 ou 5 ans pour une fois, mais enfin, on va s'en apercevoir bien vite, alors qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Alors il y a, je voulais, un truc nouveau, il y a deux trucs vraiment nouveaux depuis 2015, c'est le phosphore, dont personne ne parle, il y a eu un colloque au Parlement européen sur le phosphore, personne n'en parle, mais c'est un vrai problème pour la vie culture, parce qu'il n'y a qu'une seule mine de phosphore sur le Maroc, ou dans le pays Sahar, ah oui, ou en Mauritanie, il se bat vers en arrière, et puis, le méthane, maintenant il y a des fontaines de méthane avec la fonte de l'Arctique, la fonte de l'Arctique, et on voit que non seulement le permafrost, alors de, oui bien sûr, de la Sibérie, c'est le permafrost terrestre, mais il y a un permafrost sous-marin, et il y a là des hydrates de carbone, je ne sais pas si vous connaissez, et on voit des fontaines de méthane, surtout depuis 2015, il y a une exagération, et le méthane, comme on dit, comme dirait Jean-Jouzel, a ce qu'on appelle un forçage radiatif 28 fois supérieur à celui de l'effet de serre, de l'effet de serre, du CO2, du CO2, le CO2, bon, on en a plein, 400 ppm, peut-être que vous voulez, bon, mais là, il y a beaucoup de méthane qui se libèrent, et évidemment, c'est des effets, on peut dire, de boucles de rétroaction, positives, c'est-à-dire, du fait que la glace fond, l'océan se réchauffe, surtout au pôle, les fontaines de méthane apparaissent, et bien entendu, l'albédo est moins réfléchissant que la glace, donc, il y a encore plus de solaire, d'incidence solaire sur la mer qui se réchauffe et qui fait fondre les hydrates de carbone, etc. Donc là, il y a des effets, on peut dire boules de neige, c'est-à-dire que plus ça augmente, plus ça accélère, et c'est comme ça, c'est comme ça. Alors bon, j'en ai cité quelques-unes, et puis ma dernière diapo sera sur la complexité, parce que souvent, les écolos disent, oui, mais nous, on est dans une société complexe, et donc, les solutions ne doivent être que complexes. Non. Hélas, elles vont être radicalement simples, et si on suit notre ami, que personne ne connaît, Joseph Tenter, il a remarqué, c'est un, il est archéologue, je crois, Tenter, il a fait cette courbe tout à fait intéressante, qui résume un peu l'effondrement des sociétés. Alors, on peut mettre debout plutôt, c'est un genre, à moins que les gens ne voient pas, là-bas. Au début, les sociétés, sur la piédapsie, ça, jusqu'en 2, en 1, ça, c'est assez court, et puis, quand on complexifie les sociétés, par exemple, avec la sédentarisation des gens, vous pouvez faire des stocks, vous pouvez cultiver, vous avez des animaux domestiques, alors qu'auparavant, ça, ça recueilleur, on s'emmerdait quand même, enfin, c'est pas ce que dit d'ailleurs certains anthropologues, on en reparlera si vous voulez. Au début, donc, de la complexification du monde, les rôles sociaux se différencient, il y a des marchands, il y a des producteurs, il y a des intermédiaires, eh bien, les bénéfices de la complexité sont considérables. Au début, ça marche bien. Pour peu, de complexité supérieure, vous avez des bénéfices considérables. Et puis après, il y a un moment où, vous voyez que là, la pente est de 1, alors que là, la pente est supérieure à 1, la pente de la paume. Et là, à partir de ce point-là, c'est un B1, c'est-à-dire que quand on continue à complexifier les sociétés, comme les sociétés complexes, par exemple, la société européenne, très, très complexe, ou américaine, ce que vous voulez, eh bien, bien entendu, vous faites encore des efforts de complexité. Par exemple, vous ajoutez des types de différenciation dans la sécurité sociale. Au début, la sécurité sociale en 1945, le Conseil National de la Résistance, bon, voilà, chacun, c'est la mutualisation, tout le monde, etc. Maintenant, plus personne ne comprend la sécurité sociale, plus personne, tellement il y a des niveaux de complexité. Alors là, vous continuez, parce qu'on agit toujours comme ça a marché avant. Ça a marché avant, par exemple, la croissance. Ça a marché avant. Donc, vous continuez, l'espoir pour la croissance revienne. Donc là, on pousse la croissance, on pousse les investissements, que c'est dans les bagnoles, dans les avions, etc. Et on pense que ça va marcher. Mais les bénéfices sont moindres. Et puis, vous arrivez ici, où il y a un seuil, un pic, on peut dire, l'acmé, ce que j'appelle l'acmé de la civilisation thermo-industrielle. Et après, bien entendu, comme on ne sait pas faire autre chose, on continue à faire plus complexe. Plus de lois, plus de rapports, plus de décrets. Vous savez qu'il y a à peu près 10 000 lois en France et 100 000 décrets. Nul n'est censé dire la loi, tout le monde ignore la loi, il n'y a plus ma con. La complexité est terrible. Mais on ne sait faire que ça, augmenter la complexité. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs des Mayas. Ils en sont morts. C'est ce qu'ont fait des habitants de l'île de Pâques. Pâques coyens, c'est pas... C'est un pâques quoi, mais vous savez. C'est bien. Et nous, on est actuellement sur l'île de Pâques. On vient voir, on est sur un vaisseau spatial. Moi, j'aime bien. La Terre, c'est un vaisseau spatial. Et on est comme la capsule, comme de ma pesquette qui était là, salut les gars, etc. On est là-dedans. Et on a vu le soltaire. One world, comme disait Peter Singer. One world. Ainsi que d'ailleurs, celui qui s'en imagine la jeunesse. C'est l'épée à son âme. Et donc, lorsque vous accroissez la complexité, vous accroissez la pollution, vous accroissez les effets négatifs. C'est quoi ? Les effets négatifs. C'est ce que, moi j'ai appelé, voilà, c'est marqué, le gain marginal devient négatif. Vous augmentez votre puissance. Qu'est-ce qu'il faut c'est cette puissance ? Et en fait, vous perdez. Alors, on dit, oui, mais par exemple, j'ai quand même, en Europe, avec les lois européennes, l'environnement se porte un peu mieux dans certains domaines qu'il y a 30 ans. Non, il se porte un petit peu mieux parce qu'il a beaucoup augmenté, en s'alopé ailleurs. C'est-à-dire, on a, on a, en gros, exporté de pollution. Mais globalement, le monde, puisqu'on essaie de réfléchir à l'échelle du monde, le monde se porte moins bien. Il y a des rapports dont je parlais au début. Alors, on va terminer. On va terminer, tiens, et bien sur la chose suivante, c'est pas un peu abstrait, mais en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer. Comment va évoluer le territoire français, par exemple ? Actuellement, sous l'angle républicain, la topologie du territoire, c'est un espace, partagé, homogène, qui garantit les mêmes droits et la même sécurité sur toute son étendue. La République s'impose partout, elle est une et indivisible. Là où on va, avec les quelques épisodes un peu chaotiques sur lesquels je suis passé de manière assez pudique, je pense que dans les années donc 2035, 2045, encore une fois, on n'est pas à 5 ans près, ce serait plutôt un territoire qui se divisera en lieu sécu et en zone abandonnée. Une sorte de topologie de réseau, vous aurez ce que j'appelle, moi, des biorégions low-tech et des arcs douteux. Pour aller de l'une à l'autre, ça sera difficile. Et des biorégions, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui vient d'Alberto Magnavi, qui est un géographe italien et qui pense, et moi, je pense que c'est ça, notre avenir politique, c'est de construire, en tant qu'écolo, de penser l'aménagement du territoire et toute la vie, toute la vie, de manière locale, biorégionale et low-tech. Low-tech, ça veut dire que dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, on pourra encore faire la même chose qu'on fera dans les années 2035 ou 2040. Et je pense que, à cause de la déplétion, notamment, des minéraux et du pétrole, on ne pourra pas faire des high-tech, des puces au silicium, en 2500. Donc, soyons low-tech et essayons, pendant le temps qui nous reste, et pendant les 10 ans qui nous restent, de profiter de la puissance des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est beaucoup plus puissant que les éoliennes ou que le solaire photovoltaïque qui sont des mille-vesées pour faire plaisir des écolos, mais ça ne marche pas. C'est 2% de l'énergie du monde, c'est rien, c'est rien, ne croyez pas que ça va marcher avec ça. Ça, c'est des croyances d'enfants, vraiment. Ce qui est puissant, c'est le pétrole et le nucléaire, ça c'est la puissance. Profitons, qu'on en a encore un petit peu pendant quelques années, pour construire des sustentifs, des engins, des outils low-tech. Par exemple, il faudrait multiplier par 10 la production animalière des haras de France. Car quel sera le mode de mobilité principal en 2035 ? Le cheval. On dit, mais non, on va se faire en faire. Eh bien, je vous donne rendez-vous en 2035, si vous voulez. Quel sera le moyen aussi pour soulever des points ? La brouette ! La brouette ! Mais oui, les tractopèdes, il y a longtemps qu'il n'y aura plus de tractopèdes. Donc soyons sérieux. Alors, oui, mais c'est le qui revient au passé, on va vivre comme... Alors, j'ai entendu le... c'est Mme Bretonne ce matin qui disait je ne veux pas vivre comme une femme Bretonne au 19ème. On ne revit pas parce que l'histoire n'est pas linéaire. L'histoire, c'est une succession de ruptures où il y a des mondes nouveaux qui émergent. Ce qu'on n'aura pas perdu, j'espère, c'est la culture et l'éducation. C'est ta conclusion. Et voilà ! Bravo ! Applaudissements 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 Bon, il est intéressant, mais c'est difficile de l'arrêter. Donc, il a fallu que je le prête même si effectivement sa présentation est quand même... Bon, après ce matin, ça... La journée se termine difficilement. Mais enfin, votre ouvrage, ça s'appelle quand même Gouverner la décroissance. Donc là, tu nous as fait une présentation du schéma très très court terme, quasiment, catastrophiste, entre guillemets. Maintenant, il y a Gouverner la décroissance dans votre titre de l'ouvrage. Donc, un peu comment, Mathilde, je me tourne vers toi et puis ensuite, ce sera Sandrine, comment vous avez conçu la gouvernance de cette fameuse décroissance. merci. Merci. Et au micro ? Ah, pardon. J'en profite, tant qu'à centrale de marche. Bon, merci à Yves d'avoir réussi une fois de plus à présenter des horreurs, mais en réussissant sans vous faire rire. Et j'ai vu ça bien marcher une nouvelle fois. Donc, c'est des horreurs, mais c'est quand même le monde qui nous attend et on n'a pas peur d'affronter tous ces phénomènes supraéliminaires. Ça veut dire aussi que notre cerveau, de toute façon, n'est pas capable de comprendre ce qu'on dit. Donc, on n'a pas peur de naviguer dans ces perspectives sombres et on essaye d'en faire bon usage tant qu'il en a encore possible pour proposer des possibilités d'organiser au mieux la décroissance énergétique qui est arrivée de toute façon. Donc, la façon dont on voit les choses, c'est qu'il y a des perspectives d'effondrement, effondrement lent, avec plus ou moins de rupture qui sont inévitables. En revanche, ce qui reste de notre portée, c'est la possibilité de l'organiser pour que ça soit le moins douloureux possible et que ça soit le plus démocratique possible. Et c'est dans ce cadre-là que le troisième tome est sorti et rassemble une petite dizaine de contributions qu'on a rassemblées sous le nom de Gouverner la décroissance puisque notre objectif, donc Agnès Sina et moi qui avons dirigé le livre, c'était de réfléchir à ce que pourraient être des institutions de la décroissance, c'est-à-dire dans la mesure où une organisation étatique ou infraétatique se mettrait dans l'idée qu'il faut chercher à organiser au mieux la période de sortie de la société de croissance, de quelle manière ça pourra être fait pour que ça se fasse de la manière la plus douce possible, juste, équitable et démocratique. Donc, je vais vous parler d'une proposition que j'ai développée dans le chapitre que j'ai rédigé qui s'appelle le rationnement de la carte carbone et ensuite, Sandrine vous parlera de ses propos, Sandrine Rousseau vous parlera de ses propositions pour réformer l'état-providence. Donc, ma contribution à une échelle assez plus récente et on conclura avec Sandrine Rousseau. Donc, mon point de vue de départ c'est de se dire que, en fait, les politiques publiques et les politiques publiques environnementales ont été, dans la plupart dans l'histoire récente en France, ont été conçues par rapport à un modèle qui aujourd'hui est observé. Et ce modèle qui a présidé au début de la création du ministère de l'Environnement dans les années 70, c'était à une période où les problèmes environnementaux les voyaient sous le terme pollution et nuisance. On avait des problèmes, comme l'a répété, locaux, non irréversibles et qui étaient des pollutions et des nuisances, c'est-à-dire qu'on avait une dégradation progressive et sur laquelle on pouvait, avec des efforts, revenir, on pouvait renverser la machine en marche arrière et revenir à un état de pollution plus tolérable. Cela dit, les politiques publiques qui ont été mises en œuvre pour ça, en fait, on voit les étudiants et que vous avez les travaux de l'ASCUM à ce sujet qui sont très bons expliquent que les politiques publiques étaient plutôt destinées à organiser une manière de résoudre les problèmes entre les acteurs concernés par ces pollutions locales plutôt qu'avoir pour but de réserver la pollution et revenir à un état environnemental correct. Mais, en tous les cas, avec cette perspective de pollution et nuisance, on essayait de faire mieux, donc, progressivement, faire mieux sans risquer les ruptures et les conquérations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en plus de ces problèmes-là, donc ça m'est remplacé, mais en plus de ces problèmes-là, on a des problèmes écologiques d'un an plus global, donc c'est aussi ce que j'ai présenté un petit peu ce matin, avec des risques de rupture, des sujets d'irréversibilité, des possibilités d'interaction à potentiel d'effondrement, et donc on passe à des problèmes d'une échelle, d'une ampleur et d'une gravité tout à fait différents. Et là, c'est plus des problèmes locaux irréversibles, c'est des problèmes globaux avec des potentiels d'off-shoots, donc on revient à ce graphique que vous avez déjà présenté, le rappelant des doses, en 70. Du coup, face à ce nouveau paradigme de problèmes écologiques, il faut envisager aussi des politiques publiques différentes, qui, cette fois-ci, ne résonnent plus en termes d'essayer de faire mieux, donc une gradation, mais essayer de faire suffisamment, c'est-à-dire d'être à la hauteur de l'objectif de soutenabilité qu'on va juger indépassable. Donc si on résonne cette fois-ci en termes de limites écologiques, là, le problème, ça va être, puisqu'on doit faire tous un effort pour se maintenir dans les limites de ce que la planète nous propose ou nous permet comme seuil de soutenabilité, si on doit faire un effort pour se maintenir à l'intérieur de cette limite, comment on va répartir cet effort ? Comment on va répartir de façon à peu plus juste entre les personnes et entre les générations ? Donc organiser le partage, en fait, je pense que c'est un des grands enjeux, organiser le partage de l'effort et le partage des ressources, c'est un des grands enjeux de justement ces nouvelles politiques publiques qui se conçoivent par rapport à un paradigme de l'université environnementale. Et donc la carte carbone, la politique de rationnement individuel du carbone dont je vais vous parler, pour moi, elle explore vraiment cette nouvelle fibre de politique publique qui répond aux enjeux particuliers de la décroissance énergétique et de la crise de l'économie. Donc la condition de la carte carbone, en fait, ça a été inventé en Grande-Bretagne dans les années 90, mais ça a surtout eu un développement assez poussé à partir du moment où dans les années 2000, le gouvernement britannique de l'époque, donc c'était le Premier ministre Tony Blair et ensuite le Premier ministre London Brown, ont repris l'idée à leur compte et ont envisagé assez sérieusement de mettre en œuvre une politique de quotas individuels de carbone. Donc les quotas individuels de carbone, ça veut dire que chaque personne, chaque particulier vivant en Grande-Bretagne aurait reçu au début de l'année son quota individuels de carbone, donc une certaine quantité de points et chacun des achats primaires d'énergie que cette personne aurait fait aurait été payé à la fois pour son prix économique comme c'est le cas actuellement, donc si vous avez la station service, vous payez actuellement le prix économique de l'essence, c'est ce que vous demande le responsable de la station service, mais en plus il aurait fallu aussi payer le prix écologique ou climatique de cette essence en donnant le nombre de points correspondant aux émissions de gaz et de gaz de serre qui vont être générées par la conclusion des vies d'essence. Donc vous savez au début de l'année un certain nombre de points, ces points vont vous servir pour acheter vos consommations d'énergie primaire et il faut faire en sorte de rester en deçà de ce quota annuel qui vous est accordé. Donc les consommations d'énergie primaire en fait c'était un nombre relativement restreint de consommation qui était concerné dans ce projet de politique publique. Les consommations d'essence j'ai dit pour les bâtures individuelles, les consommations d'énergie pour la maison donc c'est le fuel, le gaz, l'électricité et puis dans certains systèmes on proposait aussi d'influer les billets d'avion puisque c'est des moments où on fait des achats qui ont des on concentre en un seul achat des responsabilités pour un ordre important de la bénédiction de la bénédiction de l'effet de serre. Donc je ne vais pas vous expliquer les détails approfondis de ce système parce que ça serait assez long mais globalement vous avez quand même vous connaissez l'idée de partir de limites. On parle de limites écologiques globales, le pays s'autorise à émettre cette année X millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère ce qui correspond à ses engagements climatiques donc on parlait tout à l'heure de la loi sur la transition écologique pour la présence verte qui instaure pour la France un objectif de facteur 4 en utilisant par cas des émissions de gaz et de laitière d'ici 2050. En tant que tel nous avons une loi équivalente qui demande de réduire de 80% et non pas de 75% donc c'est le facteur 5 et donc cette loi et cet horizon fixent quelque part un palier de décroissance énergétique pour les émissions issues du territoire national. Donc en suivant cet horizon de décroissance en fait les quotas individuels annuels auraient eux aussi décru d'année en année donc chaque année chaque personne aurait reçu un petit peu moins à population constante. Et vous voyez que par rapport à une politique où on essaye de faire un petit peu mieux est progressé ici en fait la quantité de quotas d'émissions qui est distribuée dans la population ne dépasse pas dès le départ l'objectif climatique qu'on s'est fixé. Donc dès le départ on sait qu'on ne va pas dépasser le nombre d'émissions que le pays s'est autorisé à émettre puisqu'on ne peut pas acheter d'énergie primaire sans donner les points qui correspondent aux émissions qui vont être générées. Donc on fixe quelque part le résultat avant même de savoir comment on va s'y prendre. Et ça renverse vraiment la logique par rapport à une politique de taxe carbone on sait d'imposer de taxer plus fortement les comportements sur lesquels on veut en effet des incitatifs les politiques qu'on va essayer de renchérir imaginons renchérir le prix du diesel par exemple pour que ça soit moins plus cher et pour que les gens soient incités à acheter des voitures à essence ça c'est des effets des incitatifs pour lesquels on peut difficilement mesurer quel effet réel ça va avoir et donc combien de l'émission de biens de l'essai en va être évitée à la fin de l'année. On essaie de faire mieux en faisant les petites touches. Avec la carte carbone c'est un perspective inverse. Et par rapport à la carrière politique de la carte carbone au gouvernement du Médior malheureusement c'était relativement court donc il y a quand même eu des débats au parlement des propositions de loi c'était sous-tout dans les deux gouvernements successifs par quatre ministres de l'environnement qui se sont suivis jusqu'en 2008 où en fait il y a eu la crise économique qui a touché l'Angleterre beaucoup plus dur que la France et ça a été suivi au moment de la crise économique beaucoup de beaucoup de préoccupations écologiques ont été jugées tout d'un coup secondaires et repoussées à la hiérarchie par la hiérarchie des priorités et ça s'est suivi ça a été suivi peut-être après en 2010 d'un changement de gouvernement au gouvernement britannique donc c'est des conservateurs qui ont gagné la coalition conservateurs libéraux et là ça a été vraiment relégué dans le placard du fond des politiques publiques mais donc vous avez cette idée quand même qui a été portée à un moment par un gouvernement où on ne peut pas vraiment qualifier d'écologiste et pourquoi ça les intéressait cette politique publique qui pourtant peut sembler vraiment particulièrement radicale alors déjà ça correspond assez bien en fait finalement à l'idéologie New Labour parce que vous avez et c'est là que New Labour rejoint les luttes je ne sais pas quoi l'idéologie New Labour c'est la troisième voie donc c'est pas tout à fait le socialisme c'est pas tout à fait le libéralisme c'est quelque chose d'entre les deux et dans la troisième voie de Tony Blair on estime que l'état n'est pas là pour dire aux gens ce qu'il doit faire mais pour leur accorder la possibilité de faire des choix dont ensuite ils seront seuls responsables donc l'état on dit des fois in ailing state donc c'est l'état qui doit offrir des opportunités ou des possibilités il doit ouvrir des possibilités pour les individus ensuite les individus feront leur choix selon leur propre volonté en fonction de leur propre situation au sein de cette de cette ouverture et la carte carbone en fait correspond à une vision du changement des comportements et des comportements énergétiques individuels dans lesquels en fait vous avez tous vos points et c'est à vous de voir si vous avez envie de tout claquer pour faire des voyages ou de vous chauffer ou bien d'avoir une consommation plutôt moyenne se chauffer un peu faire un peu de voyages faire un peu de voiture et puis et à voir et ne pas changer grand chose à cette si vous avez décidé de plus claquer dans les voyages et qu'à la fin vous n'avez plus grand chose pour vous chauffer quelque part c'est votre problème et ça c'est un point de vue qui correspond très fort à la troisième voie j'aimerais aussi parler des Suisses qui avaient réfléchi à des systèmes de côté de carbone et ils étaient assez proches aussi de cette idée qu'il vaut mieux la liberté individuelle plutôt que tout ce qui pourrait ressembler à un secours de l'Etat qui pourrait être en même temps une façon de diriger les modes de vie individuelle et ça ça pouvait vraiment parler au New Labour sachant que c'était compensé de l'autre côté par un effet redistributif sur le plan social donc je vous explique c'est assez simple étant donné que les consommations d'énergie des individus sont majoritairement nus par leur niveau de vie en fait plus vous êtes riche plus vous consommez de l'énergie que vous soyez plutôt à l'écolo que vous viviez à deux ou en collectivité que vous soyez à la campagne que vous soyez de droite de gauche etc en fait tous ces facteurs là comptent beaucoup moins que votre niveau de revenu c'est votre niveau de revenu qui va guider votre consommation d'énergie donc les plus riches sont ceux qui consomment le plus d'énergie donc ceux qui seraient potentiellement les plus gênés par ce quota distribués à tous de façon égale il y en a qui vont être plus vite freinés pour leur consommation d'énergie parce qu'ils vont être bloqués par le plateau du quota le système de labor a proposé une bourse d'échange du carbone pour les points pour que je m'en doutais les gauchistes vous devront déjà agronouer la bourse d'échange du carbone attention ce n'est pas une bourse c'est si vous avez dit un club d'échange c'est un club d'échange c'est un club d'échange la bourse d'échange du carbone c'est un système qui fait que les écolos décroissants parmi nous les écolos décroissants parmi nous qui n'auraient pas consommé tout leur quota annuel peuvent les revendre via cette bourse à ceux qui voudraient consommer plus d'accord ce qui veut dire que certes il est possible si on a de l'argent de dépasser son quota initial mais seulement si seulement si les personnes qui n'ont pas de consommer en remettent dans le circuit parce que la quantité d'un franc qui a été émise au début de l'année elle ne changera pas donc c'est un système qui garantit le résultat écologique c'est ça la grosse différence aussi avec le quota d'échange d'émissions européen on est les frères d'échappatoire bon c'est le passage et donc il y a une grosse différence aussi avec la taxe c'est un bon je suis sur l'effet de redistribution sociale puisque donc ce sont généralement les plus riches qui consomment beaucoup d'énergie et les plus pauvres qui en consomment moins en fait toutes les études de faisabilité qu'a programmé le gouvernement britannique avant au moment ils avaient envisagé cette politique publique montraient cet effet là assez clairement les plus pauvres consommaient moins d'énergie donc sans rien changer à leur mode de vie il leur restait des points à la fin de l'année qui leur permettait d'avoir un petit revenu complémentaire en les vendant au public donc ça fait donc voilà le mélange très étonnant et très parce qu'exotique pour nous qui est très typique du new laser un mélange de volonté d'intervenir le moins possible dans les choix individuels et en même temps de valoriser cet effet de redistribution sociale qui fait que en gros les riches donnent partie d'un grand monde et ça ça se faisait sur si vous oubliez quelques chiffres sur le quartile peut-être le quartile les plus pauvres donc les 25% des britanniques les plus pauvres étaient 75% à être gagnants dans ce système sans rien changer à leur mode de vie donc 75% à recevoir un revenu du simple fait que ce système allait être mis en place sans rien changer à leur mode de vie alors Sandrine on peut souligner la différence avec la taxe carbone et elle est très importante aussi la différence avec la taxe carbone c'est que la taxe elle n'est pas redistributive à moins qu'on va être en système en plus elle n'imite pas le carbone elle ne donne pas le garantie sur le résultat final je suis pas entendu elle peut être anti redistributive oui mais elle peut être oui mais il n'y a pas d'effet aussi il n'y a pas de détermination il n'y a pas de maîtrise 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 donc je conclurai très rapidement en disant ah oui je vous ai dit promis quand même que je vous ferez le lien entre les nuits tu es mieux et toi en fait j'ai écrit cet article sous langue est-ce que la carte carbone peut être un outil convivial que c'est Anne Sinelle qui a dérogé libre avec moi qui m'a posé ce défi la carte carbone c'est très bien mais c'est du rationnement est-ce que ça a été associé à des gouvernements autoritaires est-ce qu'on peut envisager une sorte de carte carbone qui soit conviviale au sens d'ILICH un outil convivial qui soit justement inscrit dans une autre démarche bon je pense pas que ce soit que ce soit des gouvernements autoritaires qui ont toujours fait le rationnement mais j'ai pas appris de rêver le défi alors ilICH en fait définit la convivialité au sens d'un davantage de contrôle et d'autonomie pour les individus et avec ce système de quotas où vous recevez votre quota initial dans l'année et c'est à vous de déterminer comment vous voulez l'utiliser vous avez finalement plus de marge de manœuvre dans votre choix de mettre de vie que si certains comportements étaient taxés bournement parce que juger défavorable donc pour plus de détails avec des citations d'ILICH posez-le pour le comment essayer de comprendre ce qu'ILICH c'est à vous dire c'est là non achetez-le ou volez-le mais au fur et mais pas en fur vous aurez tous les détails je finis juste pour dire que tout ce qui décroîtra je suis d'accord mais comment répartir l'effort pour moi c'est un des gros enjeux qu'on doit explorer si on réfléchit à comment organiser de façon c'est comment organiser le partage de l'effort puisque tout doit l'effort voilà donc dernière intervention Sandrine qui a écrit une partie de l'ouvrage sous le titre s'il est bien revoqué un modèle social robuste face aux contrats environnementaux oui c'est ça c'est à dire que moi la question que je je me suis posé la question suivante vis-à-vis de notre système social puisqu'en France on tient beaucoup à notre système social et c'est normal un système social qui est quand même assez exceptionnel dans le monde et la question que je me suis posée c'est est-ce que ce système social déjà est-ce qu'il était résilient dans la situation qu'elle décrive et qu'a explorée Mathilde est-ce que ce système pouvait supporter cet effondrement et la décroissance et finalement est-ce que ce système était un encouragement à la décroissance ou au contraire un encouragement à la croissance parce qu'il y a quand même une question que nous écologistes et particulièrement quand on s'interroge sur les questions de décroissance comme on doit se poser à mon sens qui est comment réformer ce système social et quelle proposition on fait puisqu'on voit bien que dans les questions sur pourquoi on n'arrive pas à mettre en place la transition on voit bien qu'on but très très rapidement sur les questions de protection d'équité d'égalité et donc ce système social on doit l'interroger en regard d'éviter de croissance de décroissance et surtout d'affronter les défis qui sont devant nous alors quand on regarde je vais vous dévoiler un peu la conclusion du truc c'est que notre système social n'est pas du tout fait et n'est pas du tout préparé ne nous prépare pas du tout à affronter la pénurie d'énergie la pénurie de ressources le partage la décroissance etc pourquoi ? parce que ce système social il a été fondé sur c'est ce qu'a dit Yves tout à l'heure sur la base des propositions du conseil national de la décroissance c'était A le conseil national de la décroissance ça peut être un bon c'est 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 un bon donc le conseil national de la résistance et en fait il y a trois piliers sous-jacents à ce système social c'est trois piliers principaux je dirais le premier c'est des droits sociaux qui sont essentiellement fondés sur la famille et donc qui sont très centrés sur le noyau familial et j'y reviendrai mais ça c'est un sujet puisque c'est aussi très centré sur la natalité et l'incitation à la natalité puisqu'on était dans la période d'après-guerre et qu'il fallait faire des enfants la question aujourd'hui de savoir si est-ce qu'on a besoin d'avoir à ce point-là une incitation à la natalité se pose quand on voit les courbes que nous a présentées Yves tout à l'heure au matin de ce matin deuxième pilier sur lequel repose ce système social c'est un droit aux soins et c'est pas un droit à la bonne santé c'est un droit à quand on est malade à être soigné et à être soigné gratuitement au départ puis un peu cher et le troisième pilier sur lequel repose ce système social c'est le partage du progrès compris essentiellement comme un partage du progrès technique et c'est sur ces fondements-là que se sont créés les services publics en France avec par exemple un service public de l'électricité dont le but était de fournir l'électricité idem pour le téléphone à tous les foyers français au même prix quel que soit le coût d'approvisionnement de l'électricité vers ce foyer c'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire et donc que vous soyez en pleine campagne que vous soyez en haute montagne ou en pleine ville vous payez l'électricité le téléphone le raccordement au téléphone etc. au même prix et ça ça s'est fait sur la base du système social en disant on a dans cette période d'après-guerre on est dans une période de progrès technique massif notre contrat social c'est de dire que chacun a le droit au même prix quelles que soient ses ressources sa situation géographique etc. a le droit au même prix à la technologie à la dernière technologie créée vous voyez bien qu'aujourd'hui cette question-là elle doit être réinterrogée c'est-à-dire que toute cette question des services publics et du droit à quelque chose parce qu'il y a une solidarité autour du droit est-ce que c'est aujourd'hui sur du technique que l'on doit le fonder ou sur autre chose c'est ce que je vais essayer de développer alors première chose évidemment ce système en trois piliers il est financé sur deux principes et deux principes qui aujourd'hui fonctionnent quand même assez mal le premier c'est sur le travail alors sous Hollande on a eu une modification un peu de ce financement mais jusqu'au mandat d'Hollande l'intégralité du financement du système social était fondée sur le travail c'est-à-dire c'était des cotisations salariales et patronales qui finançaient le système social et maintenant maintenance depuis Hollande la CSG donc le droit sur lequel la famille c'est Rocard c'était peanuts dans le financement de la sécurité sociale et aujourd'hui grâce à Hollande il y a eu un partage égal entre le financement sur le travail et sur la CSG donc sur le stock de capital deuxième chose c'est que c'est un financement fondé sur la croissance et sur les gains de productivité et c'est sur le pari qu'il y a en permanence des gains de productivité qu'on peut financer en permanence un système social qui s'améliore aujourd'hui vous voyez bien qu'on a une croissance en berne qu'on a un travail avec une situation de chômage de masse qu'on a une question du progrès technique et de cet accès aux techniques à la technologie qui se pose réellement et on a un problème de démographie puisqu'on augmente la population mondiale donc la question est de savoir si on a encore besoin d'avoir un accès comme ça très fondé sur la famille et puis on a aussi un problème qui est de rester en bonne santé et ça ce droit là à rester en bonne santé il est quasiment absent du système social puisque la prévention est un budget très faible dans les budgets médicaux et il n'y a pas de droit reconnu aujourd'hui à être en bonne santé une bataille par exemple actuellement qui se mène et à laquelle je participe modestement sur la question des particules fines par exemple où on demande à être un droit à respirer de manière non dangereuse enfin un droit à respirer de l'air non correct ça aujourd'hui ce droit là n'est pas reconnu dans le droit français c'est à dire qu'il y a donc là la bataille c'est de faire avancer le droit français et donc la protection sociale pour qu'il y ait un droit reconnu à rester en bonne santé couplé d'un droit au soin et donc si on regarde d'un peu plus près si on regarde un peu plus dans le détail ce contrat social là on s'aperçoit qu'il y a quand même des trucs qui sont assez étranges voire carrément obsolètes dans notre système social c'est par exemple la place de la famille dans ce système social et particulièrement la place de l'homme par rapport à la femme dans le système social alors ça c'est un truc qui est assez difficile à expliquer comme ça rapidement mais sur la famille tout le monde voit que vous avez des allocations familiales qui augmentent en fonction du nombre d'enfants vous avez des parts fiscales qui augmentent et donc qui diminuent votre impôt et donc votre solidarité nationale en fonction du nombre d'enfants mais vous avez aussi un système sans même avoir d'enfants de parts fiscales dès que vous vous mariez alors ça a été une des grandes batailles du Pax c'est-à-dire que deux célibataires un Pax ou un mariage vous n'avez pas les mêmes droits fiscaux vous ne payez pas les mêmes impôts en fonction de ça il y a même eu pendant près de 20 ans après guerre un système qui consistait à dire que si vous vous mariez avec quelqu'un vous aviez une part et demie fiscale comme actuellement mais si dans les 3 ans vous n'aviez pas fait d'enfants alors vous supprimez l'avantage fiscal lié au mariage c'est-à-dire que c'était vraiment une incitation qui était extrêmement forte à faire des enfants et à en faire au moins 2 ou 3 si ce n'est plus et ce système-là il est très désavantageux pour les femmes alors il faudrait développer un peu plus mais globalement ça encourage le système des parts fiscales encourage à ce que le salaire des femmes reste un salaire d'appoint et pendant très longtemps il y a eu des droits qui étaient très spécifiques aux femmes et qui n'étaient pas ouverts aux hommes typiquement congé parental et devenu congé parental au départ c'était un congé qui était uniquement réservé à la mère et même aujourd'hui encore par exemple le RSA dans le RSA il y a une obligation à aller chercher du travail et avoir des démarches de recherche de travail les femmes qui ont des enfants en bas âge sont dispensées pour certaines de ces droits-là enfin de ces obligations-là alors que les hommes qui ont des enfants en bas âge ne sont pas dispensés de ces droits-là donc si vous regardez le système dans son détail et le détail tu en la matière il y a vraiment une concentration sur la volonté de faire des familles et dans les familles qu'il y ait des enfants et plus vous avez d'enfants plus vous avez davantage fiscaux, sociaux etc. regardez la famille la carte famille nombreuse par exemple aujourd'hui il existe encore une carte famille nombreuse d'un 30 ou un 40% en fonction du nombre d'enfants que vous avez ça par exemple la question c'est dans un système où on est au bord de l'effondrement dans un système de décroissance qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer ça la première des choses c'est déjà de ne pas être à ce point-là centré sur la famille mais avoir des droits sociaux qui soient davantage centrés sur l'individu c'est-à-dire que vous êtes une personne vous avez des droits sociaux vous êtes en couple vous êtes célibataire vous êtes à 4 vous êtes à 5 et bien vous avez exactement les mêmes droits sociaux c'est-à-dire que l'état n'a pas quelque part à juger votre mode de vie et à juger la forme de votre foyer pour vous accorder des droits ou pas pareil pour les enfants ça n'est pas vrai qu'un troisième enfant coûte beaucoup plus cher qu'un premier enfant il n'y a pas de raison objective et économique à ce qu'il y ait des allocations familiales qui soient progressives en fonction du nombre d'enfants et on pourrait très bien imaginer un droit et ça se fait dans les pays du nord par exemple un droit un impôt qui soit purement individuel c'est-à-dire vous avez un salaire vous financez votre impôt et vous avez des allocations familiales qui sont en fonction de votre nombre d'enfants mais qui sont forfaitaires par enfant que ce soit le premier le deuxième le troisième le quatrième on éviterait comme ça une espèce de forme de progressivité et après si on veut aller plus loin on peut même aller vers de la dégressivité c'est-à-dire que plus on a d'enfants moins on a d'allocations c'est ce qui s'est passé par exemple en Chine quand ils sont passés à l'enfant unique alors c'est un peu plus à l'âge là que là mais ils perdaient des droits s'ils dépassaient un enfant un enfant par poignet enfin par femme deuxième chose sur l'accès aux soins et la gratuité de l'accès aux soins ça je pense qu'il y a une révolution à faire si on veut aller vers une forme de décroissance et vers une amélioration de notre qualité de vie et donc vers une utilisation de l'ordre des ressources c'est d'aller vers un droit à la bonne santé plutôt qu'un droit aux soins gratuits pourquoi ? parce que et si on fait ça on peut en plus financer ça non plus sur le travail ou sur la CSG au moins diminuer la pression sur le travail et la CSG pour instaurer des taxes sur la pollution qui permettent de financer le système de santé et ce serait finalement très juste puisque le diesel par exemple aujourd'hui devrait financer le système de santé c'est en économie on appelle ça une internalisation des externalités mais il n'y a pas de raison que ce soit le travail qui finance des maladies liées au diesel on pourrait très bien imaginer que c'est les utilisateurs du diesel qui financent le financement ça se fait pour certains produits comme la cigarette par exemple ou sur les paquets de cigarettes il y a une part de taxes qui va directement à la sécurité sociale on pourrait très bien imaginer étendre le droit là-dessus troisième chose sur le partage du progrès alors sur le partage du progrès il y a la question de savoir aujourd'hui de quel progrès et quels sont les droits qui seraient absolument indispensables à vivre de manière insérée dans la société parce qu'en fait quand on a financé téléphone électricité etc. sur la base de la péréquation tarifaire on s'est posé la question de savoir quels étaient les biens absolument indispensables pour qu'une famille ou une personne quel que soit son lieu de vie quelle que soit sa rémunération puisse avoir besoin pour vivre dignement dans la société aujourd'hui on pourrait très bien se reposer ces questions-là et du coup faire un espèce de nouvel âge du service public fondé sur par exemple un droit à la mobilité douce ce serait à mon avis extrêmement intéressant d'imaginer un droit à la mobilité douce c'est une péréquation tarifaire sur la mobilité douce partout sur le territoire on pourrait aussi imaginer et ça irait vers les questions de revenus universels et à mon avis ça irait de manière plus soft que ce qui est le débat actuellement c'est un droit à l'éducation tout au long de la vie aujourd'hui il faut savoir que quelqu'un qui a fait des études courtes aura beaucoup moins accès à la formation professionnelle tout au long de sa vie c'est-à-dire que non seulement il a quitté l'école plus tôt mais en plus il a moins le droit à des études une fois qu'il a quitté l'école et ceux qui au contraire font les études les plus longues en formation initiale ont après un droit plus grand en tous les cas prennent un droit plus grand à la formation tout au long de leur vie si on imagine qu'à 18 ans on est par exemple chacun 10 ans de formation qui soit financé par l'État que c'est un droit et bien ou à 16 ans à 16 ans on a 10 ans de formation et bien vous les utilisez soit en formation initiale soit en formation continue mais finalement vous êtes sur un système qui est beaucoup plus équitable et qui permet d'avoir des temps de reconversion professionnelle des temps de pause et des temps de travail et qui permet de préparer une société qui soit plus résiliente et plus décroissante qui autorise vraiment chacun à avoir plusieurs vies professionnelles et à s'adapter aux situations changeantes voilà évidemment tout ça ne sont que des pistes de nouveaux droits à créer parce que je pense qu'il faudrait vraiment un débat collectif et national pour le coup sur aujourd'hui quels sont les droits absolument indispensables pour vivre en société dignement et sur cette base là refonder un système social et là dessus si on arrivait à avoir des propositions très fortes pour les technologies je pense qu'on serait d'autant plus crédible pour porter toutes les restrictions que nous avons portées sur l'énergie et l'évolution Merci Il reste un peu de temps donc on a en gros un quart d'heure peut-être pour échanger rapidement avec la salle voilà des mains qui se lèvent donc je laisse la parole Bonjour Renaud de Versailles Si on a cette idée vive et personnellement je suis assez éloigné sur l'idée qu'il y a d'ici quelques années il va y avoir un effondrement et par rapport à la complexité croissante du coup je ne comprends pas bien les interventions suivantes qui étaient sur rajouter la complexité par rapport à une urgence et je ne vois pas en quoi ça peut aider quelque part à gérer la décoissance Il y a un décalage énorme entre ce qu'elle a dit et ce qui a été dit après exemple là si on dit qu'il y a cet effondrement qui nous arrive d'ici quelques années même si on dit 10-15 ans voilà je suis d'accord comment est-ce qu'on va avoir le temps de réformer le système si pétitiel comment on va avoir le temps de mettre en place un système de situation peu importe je ne sais pas quelqu'un veut répondre de cette propose des choses pour gouverner la décroissance peut-être c'est pas une taxe c'est très différent mon point de vue c'est que je pense que Yves parle d'un effet je suis d'accord pour dire que nos systèmes sont un peu complexes mais ils sont un peu complexes parce qu'on n'en a pas l'habitude par rapport à l'univers de contraintes dans lequel on a vie aujourd'hui contraintes administratives ou légales ou économiques c'est pas particulièrement différent c'est pas particulièrement plus compliqué c'est autre chose mais c'est pas plus compliqué et j'aurais dire en particulier pour le rationnement que les systèmes de rationnement ont été mis en place en quelques semaines à l'instant il a fallu au moment où les pays européens se sont déclarés en guerre dans les années 40 en tant que déclaré pour la Grande-Bretagne donc moi j'ai particulièrement étudié le système de rationnement de la Grande-Bretagne et en 40 une semaine après la déclaration de guerre le rationnement du pétrole était instauré quelques semaines après c'était l'alimentation et puis le reste a suivi et jusqu'en France c'est encore assez longtemps mais la mise en oeuvre rapide on a des exemples historiques dans plusieurs pays de possibilités de faire ça et j'avouerais même qu'au moment du choc pétrolier de 63 en fait la Hollande a envisagé de faire ça donc il y avait des stocks de carnets qui étaient prêts prêts à être utilisés donc j'ai trouvé des photos d'archives sur des hangars pleins de carnets en 73 pourquoi ils ne l'ont pas fait ? pourquoi ils ne l'ont pas fait ? parce qu'ils ont fait un autre système en Hollande en fait le choc pétrolier c'est un embargo des pays producteurs de pétrole vers plusieurs pays dont les Pays-Bas et les Pays-Bas ont commencé en instaurant une interdiction d'utiliser les voitures individuelles le dimanche ça a déjà commencé à faire passer bien et puis ils ont pris des mesures pour les industries pour les inciter à réduire leur production pendant un certain temps et ça a suffisant voilà donc voilà pour ma part je pense que il y a des systèmes de réaction rapide à des chocs mais là il faudrait un choc je suis d'accord que se commettre à changer alors qu'on n'en voit pas d'urgence c'est l'autre question mais il y a des différences d'échelle aussi si c'est la panique totale on n'est plus capable d'organiser quoi que ce soit mais en anticipant un peu les choses il y a des phases de l'effondrement où on a quand même plus ou moins le temps de pouvoir s'organiser et je parlais de la seconde guerre mondiale qui a été lancée quelques semaines après les déclarations de guerre pendant la première guerre mondiale en France et notamment à Paris c'est la population qui est soumise à des restrictions de nourriture sans rationnement mais parce que c'était la périlerie qui a réclamé au conseil municipal qu'un système de rationnement soit mis en place donc même dans le chaos de la pénurie de la guerre du siège etc et des populations travaillées ce qui était parti au front même dans ces situations là on a jugé utile nécessaire et faisable de mettre en place des situations de rationnement sur les décalages évidemment il y a un décalage Yves parlait du long terme et nous nos réponses à nous ça a été de dire non mais oui sauf que notre réponse à nous c'est de dire on lâche pas la barre et on essaye quand même de faire les choses et sinon on fait pas de politique sinon on attend que le choc arrive et puis moi l'idée c'est qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on fait en France actuellement si on veut vraiment aller vers un système de décroissance il faut que l'on revoie profondément nos institutions comment on commence par faire ça alors peut-être que ce qu'on présente est parfaitement inutile aujourd'hui je pense que c'est le seul moyen pour enclencher un mouvement de réflexion et un mouvement d'acceptation vers des mutations futures et vers des chocs et du coup de commencer à travailler la résilience des populations vers les chocs à venir enfin je vois pas comment tu fais ça sans ça la boîte à la fille ah oui mais pas trop long non non trois phrases maximum je pense que à la fois Andrine et Mathilde ont raison c'est à dire que non non virgule et les exemples les scores d'Europe Écologie Les Verts même des verts depuis 33 ans montrent ceci qu'il est impossible d'instaurer une économie de guerre avant la guerre alors ne croyez pas que les gens ne votent pas pour nous parce que on n'est pas sympathique le capital de sympathie des écolos a toujours été le meilleur de tous les partis le meilleur et quand ils disent les programmes oh ça c'est une écologie punitive il faut quand même me cirer la ceinture avec eux là avec les écolos les verts là il faut quand même se restreindre le rationnement etc alors que les autres vous disent votez pour moi ça ira mieux demain il y aura de la croissance c'est très simple et donc pourquoi on fait des mauvais scores ? pas parce qu'on est mauvais on n'est pas génétiquement plus con que les UMP quand même non mais c'est parce que même avec notre programme que je suis mal au tiers qui n'est pas encore au niveau de responsabilité de clairvoyant qu'il faudrait même avec ça les gens lisent et disent ça va être moins bien pour moi je vais faire des efforts de restriction ça va être plus difficile la vie avec les écolos donc je vote pas pour eux je vote pour les gens qui m'ont fait rêver car la droite et la gauche traditionnelle alors en effet ce que propose à la fois Sandrine et Mathilde c'est déjà beaucoup plus fort beaucoup plus fort comme révolution et alors moi ce que je dis c'est que justement à cause de cette dissonance collective que j'appelle le phénomène supraléminaire ou l'interaction spéculaire enfin on peut en parler pendant des heures si vous voulez c'est ça le plus passionnant le plus passionnant c'est moi je suis pour la sophrologie politique il faut qu'on sème si on sème pas ça va être terrible et donc c'est ça qu'il faut conserver c'est les sentiments le fait d'être ensemble la culture et l'éducation or ça c'est là que tu avais coupé bon alors j'ai fini une femme d'avant une femme oui Yves je vais soulever une petite contradiction dans ce que tu as dit alors je t'ai bien entendu que tu dis que c'est très bien d'utiliser tout ce qu'on a comme énergie fossile pour préparer le low cost alors c'est un juge le low tech le low tech le low tech j'ai très bien compris mais alors qu'est-ce que tu fais du réchirrement climatique si tu utilises toutes ce qui est toutes les énergies maintenant sur les sources et qu'est-ce que tu fais de notre lutte anti-nucléaire oui non non mais répondons simplement il faut réduire sortir du nucléaire le plus vite possible dans 5 ans c'est possible et diminuer aussi par exemple prenons un exemple aussi d'une mesure très concrète il faudrait la règle elle est 90-70-30 pour la circulation de mobile 90 sur autoroute 60 sur les routes et 30 en ville partout en France même partout en Europe il suffit d'un décret du premier ministre c'est-à-dire vous pouvez le faire du jour au lendemain c'est pas 3 semaines c'est 3 heures vous mettez ça le code de la route dépend du premier ministre il dit ça et ça y est et là vous baissez de 15% nos émissions de gaz c'est-à-dire overnight comme disent les anglais overnight mais personne ne le propose pourquoi ? et bien parce que vroom vroom voilà j'en ai une grosse pas de voiture pas de voiture tu peux me remercier aussi c'est très intéressant mais Yves ça peut paraître un épiphénomène à certains dans tes solutions tu as proposé de multiplier par 10 la production de chevaux dans les haras de France et juste si je puis me permettre la manière de gouverner la décroissance ne doit pas amener et pour le moment elle l'est trop souvent à une nouvelle relance de l'esclavage notamment chez les animaux parce que justement s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pas la peine de faire des huées ou ce genre de choses en l'occurrence notre objectif aussi en tant qu'écologiste pour ces 20 ou 30 prochaines années c'est de diminuer la pression et l'esclavage qu'on met sur les animaux non humains et sur les ressources naturelles si on va remplacer si demain on remplace les machines et l'énergie qu'on a par des animaux de trèfle et par des animaux de service on va absolument pas régler le problème qu'on met de destruction de ce qui n'est pas notre propre espèce donc en l'occurrence il faudrait plutôt réfléchir à comment s'il vous plaît à comment réhumaniser nos propres industries et on le voit la permaculture avec que des humains ça marche très bien c'est plus efficace qu'avec des machines mais si on veut remplacer les humains et les machines par des chevaux et des bœufs de trait ce modèle-là pour moi n'est pas viable en permaculture il y a de la traction animale en permaculture il y a de la traction animale oui mais on peut en faire ça tu as eu David Holmgren et David Nelson il y en a un mais c'est pas la question bon bon on ne se répond pas comme ça parce que sinon on s'entend d'accord une femme personne je t'en prie je veux juste répondre du tac au tac à ça c'est que je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas réduire en esclavage les animaux mais ça sera des humains ils seront payés ils auront des droits sociaux l'énergie faudra la trouver quelque part ça ne sert à rien les commissaires ça va être compliqué il y avait des des bras là-bas il y a ceci vous le dit d'abord parce que c'est un peu au hasard vas-y 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 vous êtes debout et fort vous êtes debout et fort j'ai lu le livre la critique des trois et des trois je suis un peu sur ma reste un peu sur ma question on va dire qu'il y a un quatrième taux parce que en fait sur par exemple la le rationnement ça ne s'est pas quand même plus de détails pour savoir comment on peut l'établir de façon très pratique sur Sandrine aussi mais par contre en fait la médecine à l'heure actuelle est très techniciste et elle est très chère aussi parce qu'elle est très techniciste peut-être qu'en fait il faudrait faire appel à des alternatives sur la phytothérapie des choses comme ça mais ça ça manque un peu dans un dans un dans un programme économique j'espérais le voir dans le troisième taux mais en fait c'est passé à l'heure ça aurait besoin d'être complètement développé je pense que c'est un mot sur le mouvement des villes en transition qui explore quand même des voies un peu intermédiaires à partir des communautés alors c'est certainement pas à l'échelle d'un effondrement mais néanmoins c'est la capacité de se réapproprier un certain nombre de savoirs et de connaissances en se situant délibérément dans l'idée de la société et donc de retrouver et donc de retrouver voilà une part d'autonomie ou d'émancipation par rapport à cet univers qui est tellement complexe et de technostructures qu'on a pu prise dessus et que donc c'est aussi une part du sentiment d'impuissance qu'on peut avoir alors il y a quand même énormément de mouvements des villes en transition ou pas plutôt d'initiatives qui existent c'est des communautés et je suis sûre que dans la salle il y a des gens qui sont engagés aujourd'hui par exemple ça sauvera pas le monde mais ça nous évite d'être en puissant ou en attendu il voulait réagir par rapport à ça je suis favorable aux villes en transition transition de temps on adore Rob Hopkins il est prof de perna culture aussi Rob Hopkins et puis il est bouddhiste il pratique le yoga tout ce que tu veux donc c'est un gars extrêmement charismatique il est très bien mais c'est parce que l'humanité adore croire dans des mythes et se raconter des histoires c'est un storyteller et voilà évidemment à Côte-Nest depuis maintenant 11 ans 12 ans il y a les villes en transition bon les villes en transition maintenant il y a beaucoup de gens qui sont en transition les villes les villages les vallées etc le problème c'est qu'on est dans le compte à rebours on est plus dans le projet de société rêveur en 2050 ce sera super sympa etc non c'est le tic tac et donc il y a un problème temporel dont parlait François Zemmène ce matin très bien et qui fait que il y a un saisissement alors on dit oui mais toi tu fais la peur alors tout ce que j'ai entendu même dans la plupart des ateliers des forums des plénières et même dans les autres programmes politiques partout dans le monde c'est des solutions gradualistes progressives continuistes où il n'y a pas d'accident d'histoire moi je crois qu'on est au bord d'un accident de l'histoire qu'elle aura disons son impact encore une fois je ne peux pas le dire mais je peux donner quand même des critères très précis de ce qu'est un effondrement très très précis c'est en ce sens là que je parle d'effondrement d'overshoot on l'a vu avec toutes les coupes que vous voulez depuis 1980 et puis on peut dire ce que c'est même du point de vue humain du point de vue interhumain pour donc ne pas donner des détails mais il faut il ne faut pas se raconter d'histoire on adore ça des contes aussi bien pour adultes que pour enfants on vit dans des mythes c'est même fondateur des cultures je peux dire les bistrots c'est d'autres les bistrots c'est d'autres la mythologie mais c'est des comment par exemple une des plus belles histoires auxquelles croyaient des gens très développés avec une fantasmagorie métaphysique extraordinaire c'est les habitants de l'île de Pâques il y a eu un gars qui a coupé le dernier arbre ils sont tous morts après et pourquoi ? pour des raisons métaphysiques pas pour des raisons ah bah tiens il faudrait chauffer ou il faudrait bouffer pour des raisons de croyance d'histoire non mais les rappards voilà les belles statues qu'on voit à l'île de Pâques ah ça vous fait rêver on rêve même nous on rêve là ici etc on croit que demain va être comme aujourd'hui à l'île de Pâques ah bah bravo d'ailleurs je ne sais pas on dit quoi de la seconde journée Luc tu voulais dire quelque chose tu voulais compléter et nous pour un rétablissement sur les villes en transition à Hopkins effectivement il y a un côté historique terreur mais quand on lit certains de ses écrits il y a aussi des résonances assez fortes dans certains passages avec ce que racontait Yves la perspective de l'infondrement fait aussi partie de la perspective envisagée par la ville en transition et je pense que ce qu'a essayé de proposer Hopkins et ce mouvement depuis maintenant des dizaines d'années c'est une espèce de meilleure navigation possible entre ce qu'on peut maîtriser de la décroissance en essayant de la piloter au mieux notamment à l'échelle locale et puis essayer de limiter de la case un effondrement qui est en train de nous dépasser de nous rattraper dans ce temps limité dont on parlait Mathilde et deuxième chose parmi les inspirateurs de Rob Hopkins c'est des personnes qui le citent tout le temps il y a David Fleming David Fleming économiste britannique un des fondateurs de l'une partie qui est un des inventeurs de la carte carbone dont on a parlé Mathilde parce que Rob Hopkins ne cessait de la répéter et ne cessait de la répéter que une des modalités d'action les plus spontanées notamment en démocratie quand on a fait un souci du partage en carte théorie c'est la mise en place d'un rationnement bon c'est pas nécessairement un rationnement aussi sophistiqué économiquement et techniquement que la carte carbone lui il travaille enfin Fleming il travaille sur la carte carbone dans la mesure où il est signé que c'est encore plusieurs décennies pour réfléchir à la mise en place d'un rationnement mais dans le vision de la vie en tradition à côté de toute cette réflexion positive vous avez aussi une réflexion sur ce que seraient des rationnements conviviaux pour assurer le partage en urgence dans des situations est-ce que vous souhaitez qu'on continue encore un peu la discussion parce qu'il y en a je sais qui doivent marquer mais on peut continuer encore 5-10 minutes oui 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 vas-y rapide je voulais juste quand même rappeler que parmi les sourds il y a aussi un effondrement économique on est dans du surendettement massif la crise de 29 c'est moins 20% sur l'économie ça peut quand même donner une petite marge pour gérer la soupe mais moi le point principal j'ai eu du mal qui s'engrine sur mon intervention sur l'acte sur l'individualisation encore une grande cause nationale de l'Iron c'est la solitude la solitude c'est un problème c'est un problème quand tu parles d'insertion à la société c'est pas juste téléphone EDF c'est aussi le livre qui aura seul par les noms qui sont un choix comme toujours pour les choix individuels mais l'idée sans qu'on ait à rentrer sur avec qui comment tout le style mais se dire qu'on n'a pas de politique si tu dis l'amitié la solidarité c'est majeure vraiment en tant qu'écolos on doit avoir un raisonnement sur comment on peut aider les gens qui sont seuls et vraiment à réfléchir y compris dans la protection sociale parce que c'est un pays y compris en termes de santé les gens qui sont seuls qui sont députés tout le monde le mal des fois quand t'es une de trois c'est pas rien oui ça me rie peut-être pour réagir juste là dessus parce que faut pas laisser s'installer un tout l'individualisation des droits c'est pas l'individualisation de la vie c'est à dire que c'est pas vous pouvez ça n'est pas vous ne vous marouillez pas parce qu'il y a une incitation fiscale vous ne vivrez pas enfin il y a plein d'études il y a plein d'études qui ont essayé de comprendre le mien et Guy Baker est celui qui en a fait le plus mais globalement on peut quand même se dire que les modes de vie ne sont pas contingentés par exemple la Suède il y a une individualisation complète des droits c'est à dire que les femmes et les hommes ont les mêmes droits qui vivent ensemble séparément etc pour autant c'est un des pays où il y a le plus de couples c'est à dire que c'est pas du tout lié et l'individualisation des droits ça tempête juste à ce que le salaire de la femme soit un salaire d'appoint que du coup ça encourage une forme de mise en faiblesse économique au sein du couple simplement et du coup qu'on arrive il y a des injustices qui sont au niveau de la retraite abyssale et on entretient une forme de domination quand même le patrimonial de la société on va passer le poil et la facette sur le combat une dernière question et puis on s'arrête là merci Maïté de Bézier une question par rapport au système de cartes est-ce qu'il a été envisagé dans ce système global d'avoir une compensation avec les énergies renouvelables exemple je suis abonné via Enercop est-ce que ça peut du coup prolonger mon temps de durée de CO2 qui me permettrait de je sais pas prendre un pied d'agent pour aller voir les Sahraouis et voir les fosfor est-ce que pas dans ce qui est de pouvoir forcément consommer plus mais comment je valorise l'énergie renouvelable que j'utilise déjà sans être trop pénalisée par cette limite dans ma carte je sais pas si il était clair mais bien sûr alors les consommations d'énergie te coûtent un certain nombre de tes poids en fonction des émissions de CO2 qu'elles ont généré je vois donc en fait les énergies d'origine renouvelable elles coûtent quasiment rien par rapport à ma carte et vivez la folle et vivez la folle et vivez la folle qui sont en place je sais on va clore cet atelier je voulais juste pour conclure et dire quelques mots je pense que tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur la question de la décroissance on peut l'appeler post-croissance on peut l'appeler autrement je pense que pour Europe Ecologie Les Verts c'est un chantier considérable qu'on doit réinvestir absolument dans les mois qui viennent nous sommes trop nous sommes trop en retrait par rapport à ces questions là c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui j'avais souhaité organiser à la fois cet atelier et la plénière de ce matin en y mettant cet accent sur effectivement les questions qu'a soulevées Yves dans son introduction l'effondrement c'est pas une petite histoire et c'est à nous en tant qu'écologie politique de réinvestir très volontairement ce chant là donc je vous appelle véritablement à construire votre et à vous et à une commission post-croissance donc l'Assemblée Générale demain voilà et à la commission merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501